Bonjour, Amami Mohamed, président du Football Club Bagatelle. Bonjour, Lilango Gheylor, trésorier, responsable de communication du Football Club Bagatelle. Bienvenue sur FOOTPI. Le retour au foot, ça a été une joie pour nous, comme pour les enfants, surtout les enfants, parce qu'ils étaient en manque d'entraînement, même si on a maintenu, nous, les entraînements, mais en individuel, donc il n'y avait pas de contact, il n'y avait pas de match, ça a été vraiment une joie pour le club de revoir tous ses licenciés, même si on en a perdu parce qu'ils vont revenir l'année prochaine, mais avec la Covid, les parents ont peur de les renvoyer au club pour les entraînements. Donc nous, ça s'est très très bien passé, puisqu'on n'a pas arrêté les entraînements, donc on a maintenu les séances sans contact, bien évidemment, comme l'a dit M. Lilango. On avait beaucoup de monde, par rapport à d'autres clubs qui avaient arrêté, qui avaient stoppé les séances d'entraînement. Nous, on a maintenu et dans l'ensemble, ça s'est très bien déroulé, puisque au jour d'aujourd'hui, on a repris et tous les enfants sont joyeux. Les parents nous ont remercié d'avoir continué à pratiquer le football sur le stade Vincent Serrère. Aujourd'hui, on finit avec les tournois internationaux, les tournois nationaux et départementaux, et régionaux même, puisque pas plus tard qu'aujourd'hui, on a plusieurs équipes qui partent dans un tournoi international à Nîmes. Au jour d'aujourd'hui, vu le contexte sanitaire, puisqu'on y est encore, même s'il y a une reprise à 100% à partir du 30 juin, où il n'y a plus de problèmes de jauge ou autre chose, la saison se profile comme les autres. Nous, en termes de licenciés, au contraire, on a de plus en plus de demandes, puisque le club, aujourd'hui, a plusieurs catégories qui évoluent au niveau supérieur. Avec la section futsal aussi, ça nous permet d'avoir d'autres licenciés, qui puissent pratiquer les deux pratiques, et elles se faufilent dans un bon sens. On y est travaillé déjà. On a déjà, avec la dématérialisation des licences, envoyé à tous les parents les dossiers d'inscription aux enfants qu'on allait retenir. Et la seule contrainte qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est que, malgré toutes ces deux demandes-là qu'on a, les licenciés qu'on a aussi cette année, on est dans l'obligation de réduire nos effectifs en termes d'infrastructures. Parce qu'on n'a pas plusieurs terrains qui puissent accueillir tout ce monde-là, donc on est obligé de restreindre au niveau des licenciés. Alors, pour prendre la suite de ce qu'a dit le président, donc aujourd'hui, pour vous dire que je suis en plein dedans, on a commencé à préparer notre saison prochaine dès le mois de mars. Dès le mois de mars, on a commencé à préparer la saison prochaine. Donc, comme l'a si bien dit le président, là on est très heureux parce qu'on a, pour une première, pour une première, en fin de saison, on a beaucoup plus d'enfants qui viennent au club, qui veulent adhérer au projet du club. Et, pour souligner ce qu'ils viennent de dire, c'est les infrastructures que nous manquent. On est vraiment en manque d'infrastructures, on n'a qu'un seul terrain, et il faudrait au minimum deux, voire trois terrains pour pouvoir avoir autant de licenciés qu'on voudrait. L'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a deux catégories qui vont évoluer l'année prochaine en ligue. On va avoir chez nos seniors le futsal masculin et féminin qui vont être en ligue aussi. On a les seniors en D3. Donc, pour le futsal, on ouvre une section futsal pour les petits aussi, et une section féminine, football, pour les petits. Donc, ça va être une très bonne saison. La seule contrainte qu'on envisage, c'est le retour d'un quatrième confinement. Ça, on l'envisage. Donc, on va voir l'été. On va laisser passer la période estivale, et on verra ce qui va se profiler en septembre, si on va avoir une saison blanche, où on pourra enfin évoluer et faire plaisir à tous ces petits qui viennent chez nous. Moi, ce que je voulais juste rajouter, c'est que, c'est vrai qu'en termes d'infrastructures, on est très limité. Mais, d'un autre côté, on a donc un gymnase qui est mis à disposition du club, sur des créneaux assez importants. Et ça nous permet aussi d'un petit peu contrer la contrainte qu'on a sur le terrain synthétique et passer en foot-salle. D'où l'importance, comme l'a signalé M. Lilango, c'est faire jouer les enfants quand on n'a pas assez de créneaux sur le terrain, passer en salle. Voilà. Les objectifs sont clairs. Aujourd'hui, on a pu, moi, personnellement, depuis que j'ai repris la présidence du club, on avait une priorité, c'était l'école de football. Donc, aujourd'hui, l'école de football est très bien stabilisée. Et l'objectif de cette année, c'est de faire pouvoir à tous ces enfants des quartiers populaires, de la métropole et du monde rural aussi, de pouvoir évoluer tous ensemble, avoir une diversité un petit peu de toutes les origines et de faire monter les catégories du foot à 11 en région d'Alain. Nous avons déjà les 14 et les 15 et le projet, sur 2-3 ans, c'est d'avoir les autres catégories du foot à 11 en ligne, niveau ligue. Alors, pour rejoindre ce que dit le président, aujourd'hui, l'objectif du club de Bagatelle, on travaille sur deux pôles. On travaille sur un objectif sportif et un objectif social. Aujourd'hui, l'objectif sportif, c'est, comme l'a si bien dit le président, avoir notre foot à 11 en ligue. Et l'objectif social, c'est aujourd'hui, déjà, changer l'image qu'on peut avoir des quartiers populaires. C'est faire venir encore plus d'enfants d'autres quartiers de Toulouse, d'autres communes à Bagatelle pour pouvoir, aujourd'hui, briser cette barrière-là. Pour vous dire, moi, j'arrive du 82, je fais 80 km par jour, aller et retour. Des fois, je vais en club deux fois par jour. Donc, c'est avoir beaucoup plus de parents qui s'investissent et beaucoup plus, intégrer encore beaucoup plus de jeunes du quartier, du quartier de Bagatelle, dans le club. Voilà. Ne pas les voir partir ailleurs, les voir venir chez nous et voir d'autres enfants venir chez nous. Et avec ça, on va avoir, sur le côté social, on va avoir ce lien-là qui va se faire automatiquement et on va faire que grandir le club. C'est ça. Vraiment, faire grandir le club. L'objectif premier, c'est ça. Que le club de Bagatelle soit aujourd'hui, fasse partie intégrante de l'élite toulousaine. Pour compléter ce que dit M. Lillango sur le volet social, le football club à l'élite est inscrit sur le volet de la politique de la ville. Au club, on a la chance d'avoir un club qui puisse nous permettre d'accueillir beaucoup d'enfants puisqu'on a une grande surface. Nous volisons nos enfants, nos licenciés, nos adhérents sur le volet aide aux devoirs, travail scolaire, remise à niveau et sur toutes les activités extrasportives, c'est-à-dire sur les comités de quartier, les fêtes de quartier, les sorties loisirs et d'ailleurs, nous sommes même inscrits avec une association pour tout ce qui est niveau scolaire. On adhère aussi aux sorties et aux activités de la région Occitanie, du département d'Haute-Garonne et de la mairie de Toulouse. et même sur la politique de la ville avec le pôle de la préfecture de Toulouse.